Prière du mois de Ramadan Le terme Taraweeh est le pluriel du mot Taraweeh, qui signifie repos. Ce type de prière est ainsi appelé car les fidèles s'assoient et se reposent après chaque cycle de deux unités de prière. En effet, le Taraweeh est la prière de la nuit effectuée en groupe lors des nuits du mois de Ramadan, après la prière du Isha. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait accompli et dirigé cette prière pendant trois nuits dans sa mosquée, mais quand il vit grandir le nombre de fidèles, il la pria chez lui, de crainte qu'elle ne devienne obligatoire pour les musulmans. Après le décès du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les gens cessèrent d'accomplir cette prière. Certains d'entre eux l'accomplissaient individuellement, alors que d'autres l'effectuaient en groupe. Ce fut seulement durant le califat de Omar ibn Khattab, Kalla Lagri, que les gens effectuèrent cette prière derrière un imam, en l'occurrence, Moubaye ibn Ka'b, Kalla Lagri. Le nombre de raka'at, unité de prière, effectué pour cette prière est de onze. Quand Abu Salam ibn Abd Rahman interrogea Aisha, Kalla Lagri, sur la prière du prophète durant le mois de Ramadan, elle répondit, Le messager d'Allah n'a jamais prié plus de onze raka'at pendant le mois de Ramadan ou en dehors. Hadith rapporté par Al-Bukhari Accomplir les prières nocturnes du mois de Ramadan est sans aucun doute un acte méritoire qui procure une grande récompense de la part d'Allah. Le prophète fait bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Quiconque prie les nuits du mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera tous ses péchés passés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Mouslim et Mouslim